Des élégantes parisiennes se livrent à l'enseigne du Troumadame, un club très fermé, à leur nouveau sport favori, la pipe. L'histoire n'a retenu que quelques fumeuses de pipe célèbres, mais les émules de Georges Sand sont loin d'être aussi rares qu'on pourrait le croire de par le monde. On conçoit donc que cette pipe d'après-midi assortie à cet ensemble tailleur est sa raison d'être au XXe siècle. Et que pour le soir, on propose aux élégantes ce modèle à long tuyau. Sans doute, l'usage abusif de la pipe a ses désagréments. Mais reconnaissons ses avantages certains sur la cigarette dans nombre de métiers féminins. La marchande de journaux n'a pas à craindre une cendre hypocrite et pour les casseroles sans couvercle, la pipe s'impose à la cuisinière consciencieuse.